... On se retrouve pour un nouveau bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mondico Télévisions. Si vous nous rejoignez, Sophie Risse-John Comtesse de Wessex, épouse du prince Édouard d'Angleterre, accompagnée de Lord Tariq Ahmad, ont salué le travail réalisé par le docteur Denis Mukwege dans la lutte contre les violences sexuelles lors d'une visite au centre hospitalier des Pansy. Profitant également de sa visite en RDC, ses membres de la famille royale a eu un tête-à-tête avec le président de la République, Félix Tshisekedi, sur la tenue prochaine à Londres d'une conférence internationale sur la prévention de lutte contre le violon sexuel. Images et commentaires. Dans le but des enquiries des efforts déployés sur terrain en matière de prévention des violences sexuelles en RDC, la Comtesse de Wessex, Sophie Risse-Johns, épouse du prince Édouard d'Angleterre, quatrième fils de feu, la reine Elisabeth II, accompagnée de Lord Tariq Ahmad, ministre d'État et représentant de la première ministre britannique pour la prévention des violences sexuelles, ainsi que l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, se sont rendus à l'hôpital des Pansy pour rencontrer le docteur Denis Mukwege afin de palper du doigt la bravoure du prix Nobel de la paix 2018, devenu icône mondiale et appelé communément le reparateur des femmes. Sur place, ses membres de la famille royale a visité le patient victime de violences sexuelles internées dans l'hôpital des Pansy. Selon Denis Mukwege, la présence de la Comtesse de Wessex est un message fort envers ses victimes. Le crime ne restera pas indéfiniment impuni. L'épouse du prince Édouard a achevé sa visite à Pansy par un entretien avec les victimes des violences sexuelles, dont particulièrement une fillette de 4 ans, la moins âgée des victimes, qui attendait son opération. Après le passage au Sud-Kivu à l'hôpital des Pansy, la Comtesse de Wessex a été reçue à Kinshasa en audience par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin de lui faire part des efforts qu'entreprend le Royaume-Uni dans la prévention de luttes contre les violences sexuelles en RDC. Il s'agissait aussi d'évoquer l'organisation dans le tout prochain jour d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Il faut continuer à appuyer les femmes et également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur ce genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tout ce genre. A noter que cette visite de la princesse, la comtesse de Wessex, réjoint la démarche du roi Philippe II de Belgique qui avait, lors de son passage en RDC, visité ce centre hospitalier qui est bénéfique pour les victimes des violences sexuelles. Dans un autre registre, turbulence dans l'appareil judiciaire du Nord qui vaut les avocats du barreau de la province et les auxiliaires de la justice sont descendus dans le rue de la ville de Goma depuis deux jours pour dénoncer le multiple abus des pouvoirs et autres anomalies à charge du premier président de la cour d'appel, Nicolas Tuedi Badi, dont il réclame tous le départ. Il est réproché à ses hauts magistrats le clientélisme, le monnayage des dossiers, l'abus des pouvoirs, la corruption et le trafic d'influence. Les avocats, magistrats et auxiliaires du barreau du Nord qui vous ont marché le jeudi 6 octobre dans la ville de Goma pour aviser l'opinion publique ainsi que les autorités de la République. Des multiples malaises qui dérangent l'appareil judiciaire de leur province en proie déjà aux affres des tueries récurrentes de la population. Des enlèvements et pire, des exactions des groupes armés qui ont deuil les familles. Les hommes et les femmes en toche noire entendent dénoncer tous les greffes rétenus. Aujourd'hui, les avocats du barreau du Nord qui vous ont décidé de saisir les autorités politico-administratives au travers d'une grande manifestation des rues qui sera sanctionnée par le dépôt d'un mémorandum contre la mauvaise gestion de l'appareil judiciaire dans le ressort de la province du Nord qui vous. Dans ces dénonciations, il se révèle un cas particulier dont la responsabilité dans cet état des choses est bien plus importante. Il s'agit du premier président de la cour d'appel de Goma, le haut magistrat Nicolas Tuendimbaji, qui serait un véritable phénomène. Suite à un individu, messieurs le premier président de la cour d'appel du Nord qui vous, messieurs Nicolas Tuendimbaji Manana, qui a décidé de brader la justice. Nous réprochons à messieurs le premier président un certain nombre d'antivaleurs. Par exemple ? Par exemple, la corruption. Par exemple, le clientélisme. Par exemple, l'intrusion intempestive dans les décisions judiciaires qui sont rendues par d'autres juridictions. Et par là, nous voulons dire qu'il viole à dessein le principe de l'indépendance du juge. Les professionnels des cours et tribunaux en demandent à l'intervention des autorités judiciaires du pays et du chef de l'État en personne pour remédier à cette triste réalité qui n'en aura pas du tout la volonté d'instaurer un état de droit en RDC. Les tauches noires, les usagers de la justice, les auxiliaires, les avocats, les greffiers, les défenseurs judiciaires sont dans les rues de Goma pour dénoncer la corruption qui bat son plein et qui s'installe dans le ressort du Nord-Tivou. Orchestrée par le premier président, messieurs Tuendibaji. En fait, la corruption est devenue un mode de gestion de la justice dans la ville de Goma, dans le ressort du Nord-Tivou. Les plaintes sont payables. Que tu sois plaignant, que tu sois accusé, tu dois payer de l'argent. Les cautions exorbitantes, donc nous ne savons plus pourquoi on doit monnaier la justice jusqu'à ce niveau. Avec la présence de certaines autorités et grâce à ces accusations publiques, il n'y a plus qu'à attendre les conséquences. Pour suivant ce bulletin d'information avec une autorité en bref, le vent commence à mal tourner pour l'ancien chef de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, Corneille Nanga, depuis qu'il a publié dans la presse une trubine intitulée « Élection 2023, le bon et les mauvais pas au regard de l'expérience » après une première plainte déposée à sa charge au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe, les partis et s'idée de Martin Fayoulou s'est joint à la procédure pour déposer à son tour une plainte afin qu'il réponde à centaines de préoccupations pour rétablir la vérité des urnes qu'il réclame. Dépuis, vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Une autre affaire judiciaire dans ce bulletin d'information, nouveau rebondissement dans le dommage collatéraux du dossier de l'ex-tout-puissant président à l'intérim de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Jean-Marc Kabound, son épouse, subit le rigueur de la justice jugée au tribunal de paix de Kinshasa Matete pour de multiples charges liées au démêlée de son époux encore à Makala. Madame Christine Mikombe a fait l'objet d'un réquisitoire du ministère public lors de l'audience publique tenue le jeudi 6 octobre 2022 qui demande une année de peine à son encontre fait grave. Depuis l'instruction de son affaire, Madame Christine Mikombe, épouse de Jean-Marc Kabound, de ne s'est jamais présenté ou fait représenté par un conseil. Alors, il est condamné à une année de prison plus de 1 million de francs congolais comme dommage collatéraux. Fin de ce bulletin d'information retrouvé rentre à Louiella à 19h pour la grande édition dans l'entretemps. Bonne suite des programmes sur Mandico Télévisions en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada